Mes bien chers frères, si tu veux, si tu le veux, tu peux me purifier. Je le veux, sois purifié. Jésus répond à la demande du lépreux. Et à l'instant même, la lèpre la quitta. Mes chers amis, la lèpre est de terrible maladie. Et vous avez entendu dans la première lecture, et je suppose que cela aura sûrement choqué certains d'entre vous, lorsque la loi demande par rapport à un lépreux de le mettre un peu à part, c'est même carrément à part. Le Seigneur dit à Moïse, quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation, une tâche de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron, et le lépreux devra porter des vêtements déchirés, les cheveux en désordre, se couvrir le haut du visage jusqu'aux lèvres, et devra crier impur, impur. Et tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. On peut être choqué de cela. Pourquoi Dieu dit ça à Moïse ? Effectivement, les lépreux sont contagieux, et donc sont mis un peu à l'écart de la communauté, pour ne pas contaminer les autres. Mais ils sont tellement mis à l'écart, que, et bien sûr, évidemment, on ne peut pas les fréquenter, on ne peut pas les toucher, évidemment. Mais si Dieu demande ça à Moïse, il y a une raison. Évidemment, ce n'est pas seulement pour ne pas contaminer de la lèpre corporelle les autres de la communauté, c'est pour signifier quelque chose de plus profond, et cela prendra du temps. Vous savez que pour les hébreux, la notion de péché, elle est trop abstraite, telle qu'on l'entend aujourd'hui nous-mêmes. Souvent, elle est liée à quelque chose de corporel. Effectivement, pour un hébreu, et Jésus le reprochant vigoureusement aux pharisiens, aux sadduciens, pour un hébreu, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a la lèpre, c'est forcément qu'il a péché, ou du moins ses parents ont péché. La maladie ne peut venir que du péché. Alors, Jésus dira non. Elle vient effectivement du péché à l'origine, du péché originel, mais elle ne vient pas du péché personnel des hommes. Et cela, il fera la distinction. Mais pour un hébreu, il faut que cela soit concrétisé. Donc, par conséquent, l'idée, c'est d'extirper de notre cœur la lèpre. La lèpre qui touche, non pas seulement le corps, mais le cœur. Parce que Jésus n'est pas venu seulement guérir les lépreux de la terre. Si c'était le cas, il serait resté longtemps, il aurait guéri tous les hommes. Mais non, il en guérit que quelques-uns seulement. Quelques estropiés, quelques aveugles, quelques boiteux, quelques lépreux, et autres maladies. Et également chasser les démons. Les évangistes nous en parlent souvent. Mais Jésus est venu pour quelque chose de bien plus profond. Il veut enlever la lèpre de notre cœur. Et il n'y a que lui pour l'enlever. Il n'y a pas de médicament pour guérir cela. Parce que cette lèpre du cœur, c'est tout simplement le péché. C'est une lèpre qui vient d'un refus d'amour. Et que fait Jésus pour guérir la lèpre du cœur ? Il donne sa vie sur la croix. Il nous fait plonger dans sa mort et sa résurrection par le baptême. Trois enfants se préparent à ce sacrement. Eh bien, mes chers amis, c'est cela que le Seigneur veut nous donner. Il veut nous faire comprendre qu'il vient prendre sur lui la lèpre de nos cœurs pour l'engloutir dans sa mort, afin de nous donner part à la vie éternelle. C'est un grand mystère cela. Au début, les Hébreux ne comprennent pas tout cela, le sens que Jésus leur donne à ce mystère-là. Ils ont beaucoup de mal à saisir l'importance de cela. Il faudra du temps, même les apôtres auront du mal à tout saisir. Mais peu à peu, Jésus veut leur faire comprendre qu'il faut entrer dans la profondeur de votre cœur. Même Saint-Pierre, une fois la résurrection de Jésus, ne comprendra pas tout. Lorsqu'il verra une toile se défiler devant lui, sous ses yeux avec plein de viande interdite à manger, selon la coutume des Hébreux, Dieu dit à Pierre, mange, immole. Pierre dit non, surtout pas. Arrête de dire impur ce qui rentre dans ton ventre, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui peut être impur. Jésus le dira dans l'Évangile. Ce n'est pas ce qui rentre dans votre cœur, mais ce qui sort de votre bouche qui est impur. C'est ça la lèpre du cœur. Elle vient ronger le cœur. Et peu à peu, elle nous donne la mort dans le cœur. C'est le sens de ce que Jésus veut nous montrer, qu'il faut se convertir. Nous approchons du carême. Mercredi prochain, nous allons recevoir les cendres sur notre front. Et Jésus nous donnera trois moyens pendant le carême pour pouvoir nous convertir, en quelque sorte, nous dégager de cette lèpre du cœur, changer nos cœurs, pour que nos cœurs deviennent resplendissants de la grâce miséricordieuse de Dieu. Il se trouve, mes chers amis, aussi aujourd'hui que nous fêtons le 160e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, à Bernadette. Ça fait 160 ans, jour pour jour, que la Vierge Marie apparaît pour la première fois à Bernadette. Et vous savez, dans ce message qu'elle va donner à Bernadette, elle va dire pénitence, 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 à trois reprises pénitence. Pénitence, trois fois le mot pénitence, comme pour dire, laissez-vous plonger dans l'eau de votre baptême, à nouveau. Effectivement, elle demandera à Bernadette de creuser au bord du rocher de Sama Sabiel, creuser la terre pour laisser apparaître l'eau. Et l'eau sera boueuse au départ. Elle lui dit, bois cette eau. Elle va boire de l'eau qui sera un peu boueuse. Cette eau boueuse nous rappelle le mystère du baptême. Elle dira, allez vous laver dans cette eau-là. Autrement dit, allez, laissez-vous replonger dans le mystère de votre baptême. Quand vous êtes baptisé, vous laissez vos péchés dans l'eau. Elle devient boueuse, en quelque sorte, de vos péchés, pour pouvoir vous relever, revêtu de la grâce du Seigneur, revêtu du manteau du Seigneur, qui est le vêtement blanc, qui signifie la pureté, la purification, opérée par le Seigneur dans le mystère de sa croix. La Vierge Marie nous rappelle ainsi ce mystère essentiel. Nous laisser plonger dans la mort et la résurrection du Christ à nouveau. Et vous savez qu'il y a un sacrement pour cela qui nous fait replonger à nouveau dans le mystère du baptême. C'est le sacrement de la réconciliation, la confession. Ce sacrement est tellement important parce qu'il nous permet de nous ressourcer à nouveau de la grâce de la miséricorde de Dieu. Jésus veut laver nos cœurs. C'est comme si nous demandions au prêtre qui tient le rôle, bien sûr, qui tient la place du Christ parce que le Christ, par le sacrement, rend présent son action à travers les paroles du prêtre, la présence du prêtre, quel que soit d'ailleurs le degré de sa sainteté, heureusement d'ailleurs. Et que dit Jésus ? Je le veux soit purifié à chacun d'entre nous lorsque nous allons nous confesser. Et quand nous entrons dans le confessat, quand nous confessons devant le prêtre, nous disons, si tu le veux, tu peux me purifier. Nous disons cela à Jésus en disant, Seigneur, pardonne mes péchés. Nettoie mon cœur par l'amour que Dieu me donne. Cet amour qui a tant de freins dans mon cœur. J'ai besoin d'expérimenter ta miséricorde, me laisser recouvrir du manteau de ta miséricorde divine. Je veux être abreuvé des rayons de la grâce qui sortent de ton côté ouvert pour que tu puisses me toucher, toucher mon cœur et le remplir de ton amour miséricordieux. C'est cela le sens de ce que nous entendons dans l'évangile. Le lépreux repart joyeux, tout joyeux d'être purifié et même tellement joyeux qu'il n'obéit même pas à Jésus. Jésus dit, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Ce sera un signe pour eux. Ce sera un témoignage. Ça voudra dire, ça y est, celui qui est attendu, que nous attendons depuis des siècles, est là, il est au milieu de nous. C'est lui qui accomplit la parole de Dieu. C'est lui le Messie. Mais que fera le lépreux ? Au lieu d'aller voir le prêtre, les prêtres qui sont là pour témoigner de la guérison, de la lèpre, il ira le cri partout. Et hélas, comme trop souvent les hommes, ne s'arrêtent qu'aux choses qui se voient. Ils prennent Jésus pour un guérisseur. Mais Jésus n'est pas le guérisseur. Il ne vient pas seulement guérir nos corps. Parce que la maladie de la lèpre, même aussi dramatique soit-elle, aussi dangereuse soit-elle pour notre corps, elle ne tue que le corps, mais pas l'âme. Et Jésus, justement, veut guérir l'âme. À travers la maladie corporelle, il veut toucher le cœur. Alors, en ce jour où aussi nous prions, comme l'a voulu le pape François, pour tous les malades, pour les confier à la miséricorde de Dieu, les confier à l'amour de Dieu, afin que, de leur maladie, ils puissent toucher, être touchés par le cœur de Jésus, qui vient guérir leur cœur, par sa grâce. Et cela est invisible. Cela passe par un acte de foi. Le Seigneur veut toucher nos cœurs pour que nous puissions être revêtus de sa grâce. Comme le dira saint Paul au Corinthien, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, devons le faire pour la gloire de Dieu. Il faut demander au Seigneur, avec l'intercession de la Vierge, du cœur immaculé de Marie, de nous laisser revêtir par la grâce du Seigneur, de nous préparer à ce carême pour nous laisser conduire aux sources de la miséricorde qui prendra son point culminant dans le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Tout découle de là. Tout découle de cela. Et nous, les chrétiens, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à témoigner de ce mystère. À la fin de la messe, l'équipe pastorale se renvoyait, je dirais en quelques mots en quoi cela consiste. Eh bien, le rôle de l'équipe pastorale, comme de tout chrétien, avant tout, c'est de témoigner de la miséricorde de Dieu. Témoigner que Jésus vient toucher nos cœurs pour nous conduire à sa béatitude éternelle, comme la Vierge Marie l'avait tant compris et n'a jamais cessé de le méditer dans son cœur. Amen. Sous-titrage ST' 501